J'aimerais simplement remercier Nantes Publishing de m'avoir fourni cette copie de Gutenberg. Alors, merci grandement à Florent, je t'en suis énormément reconnaissant. Et bien, maintenant que c'est dit, on starte la vidéo. Let's go! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes rots de part, c'est Grine sur l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous présente le jeu Gutenberg de Robin David. Un jeu qui a été produit par Osprey Games, édité en français par Nantes Publishing, qui va durer 20 minutes et qui va se jouer de 1 à 6 joueurs. Donc Gutenberg, en fait, c'est un jeu où les joueurs vont devoir drafter des cartes, donc sélectionner des cartes avec des lettres sur celles-ci et produire le mot qui va valoir le plus de points. Le jeu va durer 5 rounds et à travers les rounds 1 à 4, on va collecter des cartes pour qu'au cinquième round, plutôt que faire un draft avec tout le monde, bien, avec les cartes collectées, on va créer le meilleur mot possible et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer le gagnant. Donc, oui, il y a plusieurs rounds, mais c'est vraiment le dernier round qui va faire en sorte qu'on gagne ou on perd. Donc, je vais vous montrer comment ça joue, puis après ça, on va jaser un petit peu de cette belle petite boîte-là. Bien oui, la révolution de l'impression, M. Gutenberg, merci beaucoup! Voici donc la mise en place de Gutenberg. Donc, dans la boîte, vous aurez seulement des cartes et les cartes sont divisées selon 4 ou 5 types, si vous voulez. Donc, la première type de carte, ce sont les cartes lettres. Donc, il y en a pour tous les goûts, autant des consonnes que des voyelles. Vous aurez un paquet exclusivement de voyelles. Donc, ces cartes-là seront utilisées pour les lettres qu'on appelle les lettres communes. Et donc, ces 3 lettres-là sont disponibles pour tous les joueurs lorsqu'ils devront composer un mot avec les cartes qu'ils ont en main. Donc, ils pourront utiliser les cartes qui sont dans l'espace commun. Et finalement, on a des cartes défis qui sont ici, où est-ce que chaque carte est composée d'un défi spécifique. Et si un joueur complète le défi, eh bien, le joueur pourra obtenir cette carte-là. Donc, votre mot contient plus de voyelles que n'importe quel autre joueur. Votre mot contient toutes les lettres communes. Donc, dans mon mot, il faudrait que j'aille le U, le N et le A. et que ces lettres proviennent de l'espace commun. Et finalement, votre mot rapporte au moins 16 points. Donc, la manière que l'on compte les points, c'est toujours avec les cartes. En fait, on va avoir le nombre de points en haut, à droite ou en bas, à gauche. Et finalement, l'autre type de carte, nous avons une carte pour le jeu en solitaire que je vais expliquer une fois que les règles en groupe seront conclues. Et bien, la dernière type de carte, c'est la carte résumée. Où est-ce qu'on va avoir les différentes étapes pour un round? Parlant de round, le jeu va jouer sur cinq rounds. Et le round 1 à 4 auront toujours les mêmes quatre différentes étapes. Par contre, pour le round 5, ça va être un petit peu différent. Je vais vous revenir avec ça quand je vais être rendu là. J'ai fait une mise en place ici à deux joueurs. Mais notez que le jeu se joue de un à six joueurs. Et que la seule différence au niveau de la mise en place va se faire en solitaire. Sinon autrement, à deux, trois, quatre, cinq, six joueurs, il va toujours y avoir deux cartes lettres, une carte voyelle, trois cartes défis. Et bien, on va avoir une carte résumée chaque joueur. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est la mise en place du jeu. Maintenant, un round va s'effectuer sur quatre étapes. Donc, vous les avez ici, ces différentes étapes. Donc, premièrement, la distribution. Donc, placer les cartes communes et les défis ouverts. Nous l'avons déjà fait. Et ensuite de ça, distribuer à chaque joueur cinq cartes. Donc, les joueurs vont prendre cinq cartes lettres. Et vont les regarder, évidemment. Une fois qu'ils les ont regardées, on pourra passer à l'étape numéro deux. L'étape numéro deux étant le draft. Alors, le draft, c'est simple. Comme dans tous les bons jeux de draft, nous avons une main de cinq cartes. Et cette main-là, bien, on va choisir une carte parmi celles qui sont dans notre main. On en garde une. On la met face cachée. On va passer notre paquet à la personne de gauche. Cette personne-là va prendre une carte, nous passer son paquet, et ainsi de suite. Donc là, on va continuer comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs n'aient plus aucune carte. Donc, évidemment, on va recevoir une dernière carte en main. Cette carte-là sera ajoutée à notre main. C'est ce qui conclura l'étape de draft. Donc, tous les joueurs, en théorie et en pratique, auront cinq cartes en main. Et une fois que c'est fait, on aura la troisième étape d'écriture. Alors, l'étape d'écriture, elle est très, très simple, puisque l'on doit écrire un mot en utilisant les cartes draftées et les cartes communes. Donc là, si je regarde ici, il y a une particularité, en fait, que je veux vous expliquer. Ici, admettons, on aurait, je ne sais pas moi, je veux utiliser le QU. Donc ça, c'est un Q et un U qui vaut cinq points dans mon jeu. Et bien là, après ça, je pourrais, par exemple, continuer de cette manière-là. Donc, trouver un mot qui pourrait s'agencer avec les différentes lettres que j'ai dans les mains. Pour le bien de cette vidéo, je me suis créé une main artificielle pour vous expliquer différentes choses. La première chose à ne pas faire, c'est qu'on ne peut pas faire d'acronyme ou encore de nom propre. C'est-à-dire, tu ne pourrais pas marquer Éric ou Luna, par exemple. La deuxième chose, en fait, c'est qu'une consonne, si elle a besoin d'être utilisée deux fois de suite, bien, on peut le faire. Donc, par exemple, si j'avais, je ne sais pas moi, j'ai A, E, L, P, A, donc je préfère « appelle », par exemple. Ou même « appela », parce que je vais utiliser le A des lettres communes. Donc là, j'ai A, P, E, L. Là, vous me dites, il me manque un P. Mais comme j'ai dit, si on a besoin d'une lettre, d'une consonne qui doit être utilisée deux fois de suite, ou même une voyelle qui doit être utilisée deux fois de suite, eh bien, la carte, elle va compter comme deux consonnes pouvant être utilisées deux fois de suite. Ceci étant dit, on va ne la compter qu'une seule fois. Donc là, ici, j'ai le A qui vaut un point, le P qui vaut quatre points. P, ici, bien, il ne vaut rien du tout parce que, comme j'ai dit, on ne fait que compter la carte une seule fois. Un autre point pour le E, trois points pour le L, et finalement, un point pour le A. Donc, un, cinq, plus un, ça fait six. Six plus trois, neuf, donc dix points pour Vincent. On va regarder, en fait, qui a eu le mot qui vaut le plus de points. Et puis, cette personne-là aura un privilège concernant, en fait, sa collection personnelle. Qu'est-ce qu'une collection personnelle, en fait? C'est qu'on va accumuler des cartes du round 1 au round 4 et au round 5. Plutôt que de faire le draft, on va quand même faire la distribution, donc on va quand même avoir des lettres communes, on n'aura pas de carte de défi, mais plutôt que de faire un draft, on va utiliser toutes les cartes que l'on a collectées du round 1 au round 4. Donc, c'est un jeu où est-ce qu'on se doit de penser un petit peu à l'avance puis d'essayer de s'en aller à quelque part avec les cartes que l'on a draftées. Mais là, dans le cas échéant, qu'il y aurait une égalité. Donc, si quelqu'un d'autre avait fait 10 points, à ce moment-là, on regarde le joueur qui a utilisé la carte avec la plus grande valeur. Si on avait encore la même situation qui se créait, c'est-à-dire deux joueurs ont utilisé une carte de même valeur, la plus élevée, à ce moment-là, le joueur qui a épilé le mot le plus long gagnerait le premier choix de sélection de cartes pour sa collection. Et s'il y avait encore une égalité, bien là, à ce moment-là, les deux joueurs tourneraient une carte du-dessus de la pioche et le joueur ayant la lettre la plus près, chronologiquement la plus près du A, ou si c'est le A, bien, ce serait le premier à drafter. Donc là, ici, on a R, S, donc le premier joueur à drafter, ce serait moi. Désolé, Nancy, tu as pigé le S. Quand je parle qu'un joueur peut se créer une collection de cartes, eh bien, c'est que le joueur va pouvoir sélectionner deux cartes parmi toutes les cartes en jeu, c'est-à-dire non seulement les cartes que les joueurs ont utilisées pour faire un mot, mais aussi les cartes qui n'ont pas été utilisées pour faire un mot. Donc là, ici, j'aurais deux choix à faire parmi toutes ces différentes lettres-là. et si je réussis, c'est un défi, j'aurais l'opportunité d'aller gagner cette carte-là. Donc, par exemple, si votre mot rapporte 16 points, malheureusement, on l'a vu à plat, m'a donné 10 points, donc je ne pourrais pas aller chercher cette carte-là. Par contre, si, admettons, j'avais réussi, eh bien, à ce moment-là, je ferais ce qui est écrit en bas de la carte, donc j'effectuerais l'action. Il y a aussi d'autres cartes défis qui, par exemple, peuvent nous donner IE à la fin. Donc ça, ça ferait partie de ma collection. Et à la fin de la partie, cette carte-défi, je pourrais l'utiliser pour faire un I et un E et elle me rapporterait 3 points. Maintenant que tout cela est dit, eh bien, je pourrais prendre, par exemple, deux cartes. Je vais prendre, par exemple, le P, puis je vais prendre le V. Si on jouait à deux joueurs, eh bien, il n'y aurait que le premier joueur qui pourrait récolter deux cartes pour ajouter à sa collection. Par contre, si on joue à trois ou quatre joueurs, eh bien, le premier et le deuxième joueurs pourront sélectionner deux cartes à ajouter à leur collection. Donc le premier joueur irait en premier, sélectionnerait deux cartes pour sa collection. Et ensuite de ça, le deuxième joueur sélectionnerait deux autres cartes de sa collection qui peuvent être composées des cartes défis, autant si le joueur accomplit le défi en soi. Et si on joue à cinq ou six, bien là, c'est rendu les trois premières positions qui vont récolter deux cartes au total. Maintenant que le round est terminé, donc là, on a fait la phase de score, on va maintenant ajouter les cartes à notre collection. Donc on va juste les mettre ici comme ça. Donc là, ici, par exemple, je vais les mettre. Voilà! Merci, bonsoir. Ça, c'est dans ma collection. Les autres cartes, on va les replacer sous la pioche appropriée. Donc ici, ce sont toutes des cartes lettres. je vais les placer en dessous comme ça. La voyelle, je la replace en dessous. La carte défi, je les replace en dessous comme ceci. On en repige deux des lettres, une des voyelles et trois des défis. Et maintenant, nous sommes prêts à recommencer un nouveau round. On fait ça quatre fois. Et au cinquième round, bien comme j'ai mentionné, plutôt que de faire un draft de cartes comme le round 1, deux, trois, quatre, eh bien, on va utiliser les cartes qu'on a ajoutées dans notre collection pendant ces quatre rounds-là. Et on va devoir créer un mot tout en ayant la possibilité d'utiliser les cartes dans la région commune. On va calculer le nombre de points, c'est-à-dire quatre, cinq, et là, si je réussis à faire un mot avec ces deux cartes-là, plus d'autres cartes que j'aurais collectées, on calcule le nombre de points et c'est seulement le joueur qui a le plus grand nombre de points au cinquième round qui gagne la partie. Donc, tout ce qui a été fait auparavant sert seulement à ajouter à sa collection et au cinquième round, si vous avez bien collecté vos cartes, vous aurez un mot de la mort qui tue et vous gagnerez la partie, évidemment. En ce qui a trait du mode en solitaire, eh bien, on a en fait tout simplement les règles qui sont inscrites ici. On va tout simplement faire quelque chose qui ressemble sensiblement à la partie que l'on ferait à plusieurs joueurs. Ceci étant dit, nous aurions en fait à battre ce qu'on appelle la rotative. Alors, la rotative, c'est une carte en soi et la rotative va avoir une bibliothèque de différentes lettres et bien, si le joueur réussit à scorer 13 points ou plus, eh bien, le joueur pourra choisir une carte de la bibliothèque à ajouter à sa collection et si le joueur a scorer 12 points ou moins, à ce moment-là, il devra choisir une carte de la bibliothèque à placer sur le paquet lettres ou voyelles. Donc, la bibliothèque étant les cartes disponibles à la rotative. En ce qui a trait du matériel, eh bien, c'est très, très simple. Je veux dire, c'est assez évident que ce sont des cartes. Les cartes sont de très bonne qualité, très, très claires. Il y avait juste une petite ambiguïté quand j'ai joué au départ concernant le principe de lettres communes. Donc, les lettres communes, ça a été un petit peu difficile pour moi de bien saisir. C'est peut-être moi qui ai été un petit peu là à comprendre les règles. Mais les lettres communes, ce sont les lettres qui sont disponibles à tout le monde. Mais sinon, tout le reste est très, très clair au niveau des défis. Le livre de règles, en soi, est super bien fait. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau livre avec des belles couleurs, des belles images. Donc, tout est très, très clair. Le net est précis. Donc, rien à redire au niveau de la qualité du matériel superbe. Puis, bien évidemment, les cartes d'aide de jeu sont très, très claires par rapport à quoi faire. Donc, distribution, place les cartes, draft, on choisit une carte à conserver, passer les autres cartes au joueur de gauche. L'écriture, donc on va écrire un mot en utilisant les cartes draftées et les cartes communes. Et révéler les mots, ajouter les lettres au fond, aux collections en fonction des scores. Donc, on va tout simplement regarder qui a le plus haut score, ajouter les lettres selon notre bon vouloir à notre collection et on peut ainsi ajouter toutes les cartes à notre collection grâce à juste la mettre en dessous ici. Donc, ça, c'est génial. Super belle de jeu vraiment, vraiment très, très bien fait. Beatenberg va être considéré comme un jeu familial pour plusieurs et je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. C'est important de mentionner que la courbe d'apprentissage est quand même assez intense. Merci, surtout quand on veut s'adresser à un public qui n'a pas nécessairement joué à des jeux modernes. Je pense que ça peut être une très, très bonne introduction pour surtout les gens qui aiment par exemple le Scrabble. Ceci étant dit, il faut comprendre que le draft, ce n'est pas nécessairement une mécanique qui est pleinement, qui est familière à tous et à chacun. L'autre chose aussi qui est importante à considérer, c'est le fait que justement à cause de la séquence de jeu qui est vraiment distincte des autres jeux, c'est-à-dire pendant les quatre rounds, le score qu'on fait n'a aucune importance sauf de nous récolter des cartes et c'est vraiment le cinquième round qui va faire en sorte qu'on va déterminer un gagnant. Ça fait en sorte que des fois, on peut peut-être se retrouver avec une espèce d'incompréhension autour de la table, surtout comme j'ai dit si on a quelqu'un qui n'est pas nécessairement habitué de jouer aux jeux de société moderne. On dit aussi que le jeu va durer 20 minutes et je suis peut-être un petit peu ambigu par rapport à ça puisque je pense que le jeu va durer au moins 20 minutes et peut peut-être s'allonger dépendamment du nombre de joueurs qu'il y a autour de la table, mais surtout, l'espèce de paralysie cérébrale qui peut commencer à s'installer. Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de simplement y aller avec le flow et se dire « Écoute, tu te rends ici, je n'aurai pas un mot qui va être coté comme étant le premier mot, donc je pourrais juste récupérer une carte plutôt que deux », ça peut être frustrant et au-delà de ça, ça peut faire en sorte que certaines personnes peuvent se retrouver à essayer de vouloir battre les autres. Ce n'est pas nécessairement ça le but, je pense, parce que c'est vraiment une espèce de marathon où est-ce qu'on va accumuler les cartes et ce n'est pas parce qu'on a tout le temps la première position qu'on va gagner à la fin parce qu'on n'oublie pas, on compte les points sur chacune des cartes et non pas le nombre de lettres qu'on a utilisées pour le mot. Finalement, je pense que ce jeu-là a une belle qualité qui justement est d'être accessible, qui peut se jouer avec des enfants qui vont apprendre du vocabulaire, qui vont pouvoir découvrir différents mots, mais aussi qui peuvent se jouer jusqu'à 6 joueurs. Une fois qu'on est accoutumé avec les règles et qu'on a un draft qui se passe, c'est super intéressant puis aussi, tout le monde est dans l'action à tout moment et donc, on n'est jamais en train d'attendre son tour, on n'est jamais en train de se dire « le temps est long ». Non, non, on est toujours en train de faire de quoi. Soit on draft, soit on réfléchit aux mots qu'on veut écrire, soit qu'on compte nos points, soit qu'on regarde qui a quelle carte puis on va les récupérer pour notre collection. Donc, on est toujours dans l'action. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis aussi, je trouve ça intéressant de se dire « cette partie-ci, j'ai récupéré, je ne sais pas moi, le P puis le V, à la fin de la partie, je vais essayer de récupérer toutes les cartes pour, par exemple, écrire le mot « pauvreté ». Donc, ça, ça peut être super intéressant à ce niveau-là de se donner des objectifs comme ça, mais il faut y aller évidemment avec le flow de la partie. Je ne pense pas que c'est un jeu qui révolutionne la patente. Je ne pense pas que ce jeu-là va passer à l'histoire, mais je pense que c'est un petit jeu de lettres qui fait bien ce qu'il fait, c'est-à-dire nous présenter un jeu moderne qui va utiliser en fait le principe d'accumulation de lettres pour créer un mot puis il pourrait être facilement utilisable dans différents contextes, autant avec, comme j'ai dit, des gens qui apprécient Scrabble et qu'on veut les amener un petit peu plus vers le jeu moderne ou encore avec des enfants qui, on veut peut-être ajouter un petit côté « éducatif » entre guillemets à notre approche ludique avec ceux-ci. Donc, je pense que dans ces deux cas-là, ça peut être un superbe moyen de pouvoir arriver à ses fins grâce à Gutenberg. Et bien, sinon, c'est sûr certain que c'est sympathique et c'est vraiment vraiment le fun. Les règles sont très bien écrites et j'apprécie aussi qu'il y ait pensé à certains petits points de règles qui auraient pu être un petit peu frustrants comme par exemple si on a besoin d'une lettre deux fois de suite, on peut utiliser la même carte, on va juste compter la carte une seule fois par contre. Mais ça, je trouve que c'est bien pensé et je trouve que ça vient régler certains problèmes avec une élégance où est-ce que les joueurs ont cette permission-là plutôt que d'interdire et de restructurer Pitu. Donc, à ce niveau-là, je pense que Gutenberg le fait très bien. Puis, je suis très, très, très content en fait de pouvoir avoir mis ma main sur ça parce que je ne m'attendais à rien du tout et j'étais agréablement surpris. Puis, je pense que ce jeu-là, c'est un bon jeu de fin de soirée aussi entre joueurs plus aguerris. ça peut très, très bien s'y sortir et on va toujours avoir du plaisir parce que justement, c'est de découvrir ce que les autres joueurs ont créé comme mot à la fin de la partie. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo règles et critiques de Gutenberg. J'espère grandement que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas apprécié, laissez-moi un commentaire. Si vous n'avez pas apprécié le jeu, dites-moi là, dites-moi qu'est-ce qui vous a accroché, qu'est-ce qui vous a dérangé. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram, d'aller jeter un oeuf à notre campagne Patreon. Il y a un lien dans la description ici-bas. Et sinon, on se revoit une prochaine fois et mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.